Alors là on va vous donner quelques petits tips, quelques petits conseils pour pouvoir négocier correctement un véhicule. Pour entamer une bonne négo, il est inutile de négocier en amont, c'est à dire avant d'avoir vu le véhicule au téléphone. Les négociations ça s'additionne pas et donc une fois que vous aurez négocier un prix, vous aurez du mal à revenir dessus une fois que vous serez dans le véhicule. Conseil numéro 2, rassembler, glader les éléments de manière à structurer votre négociation. Si vous n'avez aucun élément sur lequel vous basez, la négociation ne mènera à rien. Le point le plus intéressant pour négocier en général, c'est le point technique, c'est à dire tous les défauts que vous allez trouver sur le véhicule. A ce moment là, vous pourrez justifier la négociation que vous demandez en pointant tous les éléments défaillants du véhicule. Souvent, c'est à la fin de votre inspection, une fois que vous allez inspecter le véhicule et que vous avez trouvé tous les défauts, que vous allez pouvoir entamer une négociation. Conseil numéro 5, ne pas être trop gourmand. En effet, quand vous vous êtes mis d'accord avec le vendeur sur un prix, il est inutile de revenir dessus. Vous risquez d'une part de fermer le vendeur, de le bloquer et qu'il vous refuse la vente, et d'autre part, il se passe pour un pont un peu quand même. En effet, lorsque vous vous êtes mis d'accord sur un prix avec le vendeur, il est inutile de revenir dessus, au risque de fermer le vendeur et de rater la vente. Sous-titrage ST' 501